Générique ... ... L'homme que nous recevons ce soir est un phénomène. Un phénomène évidemment au sens noble du terme. Ce qu'il a accompli, peu d'êtres humains auraient pu l'accomplir. Sa détermination et sa force de caractère l'ont conduit à devenir ce dont beaucoup d'enfants rêvent. Quand ils sont petits, à savoir explorateur, il vient nous parler de son parcours, mais aussi des leçons qu'il en a tirées. Bonsoir Jean-Louis Etienne. Bonsoir. Merci d'être avec nous. On est très heureux de vous avoir sur ce plateau. Vous êtes mondialement connu et réputé pour votre parcours d'explorateur. Un parcours que vous avez eu envie de partager dans ce livre qui s'appelle L'enfant qui marche. Pourquoi est-ce que vous avez eu envie de mettre en place ce projet ? Pourquoi ce projet vous tenait-il autant à cœur ? C'est-à-dire que depuis longtemps, je fais des conférences et je fais des conférences aussi dans les milieux scolaires et donc auprès des enfants de toute classe d'ailleurs, depuis les SM1, SM2 jusqu'en terminale. Et donc je trouve que l'exercice de parler à des enfants, ça impose une réflexion pédagogique. Ça impose de trouver des belles images, des termes simples pour parler de ce que l'on fait, qu'ils le comprennent. C'est assez... ça me demande du travail. Maintenant, ça va, mais ça m'a demandé du travail pour simplifier des choses complexes avec des images qu'ils comprennent et surtout qu'ils en fassent l'acquisition. Et donc voilà, j'aime bien cette épreuve-là. Alors c'est effectivement un très joli livre dans lequel vous racontez, alors c'est complètement insoupçonnable, vous racontez que l'école finalement, c'était pas trop votre truc. Et pourtant, vous avez fait des études brillantes derrière et vous avez le parcours qu'on vous connaît. C'est quoi le message ? C'est croyez en vous, allez au bout de vos rêves ? Moi, vous le soulevez, j'ai un parcours qui n'est pas traditionnel. C'est vrai que, bon, j'ai suivi un parcours à l'école primaire où j'avais un intérêt moyen. Je voulais être artisan, je voulais faire me nuisier, vous voyez. Et puis je suis à le collège technique et là, il y a une révélation. Donc, le collège technique, la formation professionnelle, ça vous met au contact du réel. Vous êtes noté sur les choses que vous faites avec vos dix doigts, vous voyez ça. C'est quelque chose qui vous concerne, les notes que vous avez. Moi, j'ai fait un CAP de Turner Frazer et donc on est dans la précision, on a des gestes à faire, on a du dessin technique, on a de la technologie de construction, on est dans la vraie vie. Et on est noté là-dessus, vous voyez. Et donc, à ce moment-là, moi, je commençais à m'intéresser aux mathématiques, à autre chose, à la physique. Et donc, on m'a orienté vers le bac technique, ce qui m'a permis de dire le bac, qu'est-ce que je vais faire avec le bac. Et donc, j'ai fait médecine. Et ce qui m'intéresse, c'est de parler de ça. Moi, j'ai un parcours où j'ai fait les choses que j'avais envie de faire, mais jusqu'au bout. Mais ce que je veux dire, c'est que j'avais un parcours scolaire qui m'aurait conduit normalement à une vie simple, d'artisan, quelque chose comme ça. Mais le métier que j'ai commencé à faire m'a permis de trouver le bout de la pelote, vous voyez. Oui, parce que finalement, en manipulant les métaux, à l'époque, vous ne le savez pas encore, mais vous êtes en train d'acquérir un talent qui va vous servir par la suite en tant qu'explorateur. Oui, c'est vrai. Oui, en fait, je suis bricoleur depuis toujours. Moi, j'avais des vieilles mobilettes que j'aurais parées moi-même, des voitures que j'aurais parées moi-même. Et vous avez raison que ce goût pour le geste manuel m'a permis, au-delà de la médecine après, d'être interne en chirurgie, de faire de la chirurgie, etc. Alors, vous avez effectivement un parcours brillant d'internat en chirurgie, une spécialité en nutrition, en biologie du sport. Et finalement, vous allez réussir à mettre toutes ces compétences médicales, si je puis dire, au service d'un rêve qui est d'arpenter le monde. Oui, en fait, moi, j'avais envie de faire des expéditions. Cette notion d'expédition, qui était une notion d'enfant, vous voyez, j'ai retrouvé une liste de matériel que j'avais faite à 14 ans pour aller camper dans les Pyrénées en hiver. Vous voyez, donc, j'avais fait ça avec un truc qui s'appelait le 14 ans, de la hutte, de la hutte, c'était des magasins. Vous aviez quel âge ? 14 ans. Ah oui. Et donc, cette notion de, moi, je vivais à la campagne, je vivais dehors beaucoup, et j'imaginais quand il y avait du vent ou de la neige, je faisais des ascensions, je me faisais des rêves comme ça, vous voyez, depuis la campagne. Et ça m'est resté longtemps. Et donc, quand j'avais acquis l'expérience de l'urgence, de la chirurgie, etc., je me suis dit, mais peut-être je pourrais au moins faire quelques expéditions, des choses dont j'avais rêvé. Et j'ai mis mes compétences au service des expéditions, c'est comme ça que j'ai fait la course autour du monde avec Tabarli, des expéditions d'Himalaya, beaucoup, quoi. Vous avez embarqué également sur le bel espoir du père Joahawin pour réhabiliter les toxicomanes. Effectivement, vous le soulignez aux côtés d'Éric Tabarli pour cette course autour du monde. Et puis, nous sommes en 1986, et là, vous allez vous lancer dans une aventure complètement folle, atteindre le pôle Nord en solitaire. Vous êtes d'ailleurs le premier homme à réussir cet exploit. Vous allez tirer votre traîneau vous-même pendant 63 jours. Remarquez, ça doit réchauffer. Vous n'avez jamais eu peur, jamais eu envie de renoncer à ce moment-là ? Bien sûr que si. J'ai eu envie de renoncer tous les jours. Il faut comprendre ce que c'est. Pendant 12 ans, j'étais médecin d'expédition, et à presque 40 ans, je me dis, maintenant, je vais faire mon histoire, mon expédition. Le pôle Nord s'impose comme quelque chose que je pouvais faire. Ce n'est pas très technique, tirer un traîneau, mais le pôle Nord est au milieu d'un océan gelé qui est très chaotique. Et donc, on démarre à la fin de l'hiver. On a des températures moins 45, moins 47, moins 52, le plus bas que j'ai connu, si vous voulez. Donc, ce sont des conditions qui sont dures. C'est rude même. C'est une inertie dans un milieu rude comme ça. Et donc, on a envie d'abandonner. La glace est compliquée. On tire un traîneau de 100 kg avec ce sentiment que je n'y arriverai jamais. Et en fait, ce qui m'a construit, c'est que j'ai résisté à la tentation de l'abandon. Vous voyez, donc, à force de tenir, au bout de 15 jours, 3 semaines, je suis entré dans le rêve. En fait, je rêvais d'aller au pôle Nord. Entre l'idée qu'on se fait du rêve et puis quand on arrive sur le terrain, la difficulté, il faut traverser ces difficultés pour se construire, en fait. – Et puis, vous allez aussi faire rêver des générations de gens parce que votre exploit fait le tour du monde, évidemment. Comment est-ce que vous avez vécu cette renommée ? Parce que ce n'était pas du tout ce que vous recherchiez en faisant ça, sans doute. Mais tout d'un coup, il y a les projecteurs qui se ruent sur vous. Comment vous avez vécu ce moment-là ? – En rentrant du pôle Nord, je suis revenu avec deux choses. Comme vous le soulignez, un début de notoriété. Mais c'est une notoriété qui est tout à fait confortable. Je vous donne un exemple. Vous arrivez dans un restaurant, vous vous dites c'est complet. On vous reconnaît, on vous trouve une place. Vous voyez, c'est des petits trucs sympas. Mais surtout, je suis revenu avec une confiance à moi. J'avais été 12 ans équipier comme médecin et là, tout de coup, c'était mon histoire. – Votre histoire à vous. – Je l'avais inventée et réussie. Et là, je me suis dit, mais j'aimerais que ce soit ça, ça va être ma vie. – Et ça a été votre vie. – Et la notoriété que vous avez, c'est quelque chose qui vous met, moi, j'appelle ça mettre des lignes 0,6 davantage sur votre truc, accéder à des niveaux de décision plus importants qui m'ont permis de continuer cette vie. – Alors, vous l'avez continué non plus aux côtés d'Éric Tabarly, mais aux côtés de Will Steger, qui est également un autre célèbre explorateur. C'était cette fois-ci l'expédition Transantartica. C'est une expédition qui va durer sept mois, c'est pas rien. Et là aussi, dans des conditions extrêmes, le froid, le risque de crevattes, un régime alimentaire dont j'imagine qu'il devait être totalement spartiate. Qu'est-ce qui vous motivait autant ? Qu'est-ce qui vous donnait envie de continuer à avancer face à des conditions aussi hostiles ? – Mais les conditions, c'est que le décor, vous voyez ? On avait quelque chose qui était beaucoup plus fort que ça. Steger, l'américain, je l'ai rencontré en allant au Pôle Nord, c'était une rencontre miraculeuse. – Que vous racontez dans ce livre, complètement, tout d'un coup, sur la banquise, de le rencontrer quasiment par hasard, alors qu'il n'y a pas âme qui vive, c'est surréaliste. – C'est impossible à organiser. – Oui, absolument. – Parce que la banquise dérive, etc. – On n'avait pas de GPS à l'époque, quand on l'a fait, et non, on se rencontre. Et Will me dit, peut-être on pourrait se revoir un jour pour aller au Pôle Sud. J'ai dit, écoute, Will, on termine le Pôle Nord, puis on verra. Et on s'est retrouvé faire cette expédition en 1989. C'est la fin du traité de l'Antarctique. L'Antarctique, un traité qui dit que ce continent qui est au Pôle Sud doit rester une terre de science, une terre de paix. C'est la fin de ce traité. Et on se dit, mais il faut être les ambassadeurs de la prolongation du traité. Et donc, on fait une expédition internationale avec un Russe qui était soviétique, un Japonais, un Anglais, un Américain, un Japonais et moi. – Il y a cette célèbre photo, vous avez chacun votre drapeau dans la main. – Et on arrive au Pôle Sud, si vous voulez, avec… C'est une année extraordinaire parce que c'est la fin du bloc soviétique pendant notre parcours. Moi, je capte ça à la radio. J'entends que le mur de Berlin s'effondre. C'est la fin du bloc soviétique. Et on a avec nous Victor Wuyarski, qui est russe, donc soviétique. J'ai dit, Victor, ton pays change. Et on a avec nous un Chinois. Et le Dalaï-Lama est pris la nouvelle de la paix. C'est un mouvement mondial, une aspiration à la paix dans le monde. C'est vrai, on a fait cette photo qui a beaucoup marqué avec tout ça. – Bien sûr, elle est très marquante. Alors, suivrons évidemment plusieurs autres expéditions dans la mission banquise. Et vous n'avez pas terminé, vous n'avez pas dit votre dernier mot puisque votre prochaine expédition sera, si j'ai bien compris, une mission de deux ans autour de l'Antarctique. Est-ce que vous pouvez rapidement nous en dire quelques mots de cette mission à venir ? – L'Antarctique, c'est le continent du pôle sud. Et tout autour, c'est un continent de glace immense, qui est grand comme 27 fois la France, 28 fois la France, et recouvert par 2,5 km de glace. Ça, c'est le pôle sud. Et tout autour, il y a un immense océan qui fait le tour que les marins empruntent pour le tour du monde tous les 4 ans, les 50e du Nord. C'est un océan qui est loin. Il y a très peu de missions. Toutes les publications se terminent. On a besoin de mesurer une située, c'est-à-dire on a besoin d'y aller. Et pour cet océan de tempête, si vous voulez, on a construit un nouveau bateau de nouveau type. C'est un grand flotteur vertical qui fait 100 mètres de haut, vous voyez, et qui va être pris dans des eaux stables et emporté par le courant tout autour de l'Antarctique. Et donc on y va pour étudier trois choses. C'est un acteur du climat important. Le CO2 que l'on émet à l'excès, qui est responsable du changement climatique, se dissout dans les eaux froides. Quelle est la capacité de cet océan à absorber le CO2 ? Premièrement. Deuxièmement, c'est un bateau qui a 80 mètres de tirant d'eau. À 80 mètres, il y a le silence. Puis on n'a pas de moteur. C'est le courant qui nous entraîne. Donc on met des hydrophones, c'est-à-dire on met des écouteurs. On écoute. Et par écoute, on va faire un inventaire de la faune. Donc on va étudier. Tous les animaux ont un cri que l'on connaît sous l'eau. Inventaire de la faune. Et troisièmement, microplastique et contaminant. Est-ce qu'ils sont arrivés à l'autre bout du monde ? Si vous voulez, ça, c'est la troisième mission que nous allons étudier. Écoutez, on a hâte de la suivre, cette exploration. Et en attendant, je vais vous proposer d'explorer autre chose dans un style tout à fait différent. C'est d'explorer notre concept, puisque le concept de cette émission, c'est dans un second temps de vous laisser seul sur ce plateau, ou presque seul, puisque vous allez continuer de m'entendre. On se retrouve dans quelques instants, Jean-Louis Etienne. Jean-Louis Etienne, est-ce que vous êtes bien installé ? Oui, très bien installé, merci. Vous avez devant vous un repose-pied. Faites comme chez vous. Le concept, donc le principe de cette seconde partie, c'est de vous proposer une série de mots à charge pour vous de me dire ce que ces mots vous inspirent. Et je vous propose de commencer avec le mot exigence. Exigence, c'est une honnêteté par rapport à soi-même, une honnêteté aussi par rapport aux autres. L'exigence, c'est aussi ce que l'on s'impose pour réussir son parcours, résister à la tentation de l'abandon. Je l'ai évoqué en allant au Pôle Nord. J'ai eu cette exigence de remplir le contrat que je m'étais imposé. Et à travers les exigences, c'est le minimum requis pour réaliser ses rêves, réaliser sa vie. Cette exigence, elle a toujours été au rendez-vous dans votre vie depuis votre enfance ? Vous avez toujours eu le sentiment d'être exigeant avec vous-même ? Oui, je pense que j'étais exigeant. Mais dans ce que je réalisais, dans un exemple, moi je suis très autodidacte, je suis très autonome. Vous voyez, à 14 ans, j'avais 15 ans, je voulais faire de la guitare. Je n'avais pas de l'argent pour en acheter. Et donc j'ai construit ma guitare. Je l'ai construite jusqu'au bout. Ensuite, je suis rentré dans une formation professionnelle où j'ai commencé à m'intéresser au parcours scolaire. Et c'était une exigence, effectivement, de réussite, d'un coup, de ce nouveau parcours dans lequel je m'étais mis. Une autre exigence, c'est que je voulais la chirurgie me plaiser parce que c'était un lien entre la médecine et le geste manuel. Et pendant deux mois, je suis allé à l'hôpital tous les jours en présence d'un chef de clinique qui me voyait là tout le temps. Et donc, au bout d'un moment, il a compris que j'étais passionné. Donc, c'est cette exigence que je m'impose. Mais c'est la seule façon qu'on a de se construire. Il faut résister aux tentations de l'abandon, passer au travers de ces moments de découragement. Il faut être exigeant avec soi-même, oui. Ces moments de découragement, vous l'évoquez à l'instant, vous en avez rencontré souvent ? Oui, beaucoup. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai bientôt 72 ans. Si je fais mon parcours, si j'en parle rapidement, on a le sentiment que ma vie, qu'elle n'est qu'une succession de réussites, de choses exceptionnelles, que je cours d'un sommet à l'autre. Et en fait, c'est un raccourci de mon existence. C'est ignorer l'immensité des vallées de doute qu'il y a entre deux projets, entre deux choses. Et quoi que l'on fasse, on a des seuils à passer. Moi, j'appelle ça des seuils, c'est-à-dire qu'on est animé par quelque chose qui vous mobilise, puis on se dit c'est ça que j'ai envie de faire, quelque chose qui vous habite, et puis on va se rendre compte que c'est compliqué. Il y en a qui vont vous dire que ça ne sert à rien, que machin et tout, mais c'est votre idée. Et à partir du moment où on a ça en soi, il faut s'y attaquer. C'est-à-dire y consacrer du temps, du travail, de la persévérance, et on passe des seuils. Un seuil, c'est tout d'un coup une compréhension, un encouragement. Des fois, c'est simple. C'est un film que l'on va voir, une musique, quelque chose qui vous mobilise et qui vous remet sur votre parcours. Et donc, moi, j'ai fait ça toute ma vie. Alors, on me dit, on me dit, mais ça a l'air simple pour toi parce que tu as la passion. Et la passion, sincèrement, c'est comme le feu. Si vous ne mettez pas des bûches, ça s'arrête, et souvent, les bûches, elles ne sont pas au fond du jardin. Il faut aller loin, les chercher. Donc, persévérer, travailler, c'est comme ça qu'on y arrive. Et donc, c'est en même temps la clé du plaisir dans la réalisation de ce que l'on fait. Vous évoquiez à l'instant un film, une musique, quelque chose qui, tout d'un coup, vous donne des ailes pour gravir un nouveau sommet. Est-ce qu'il y a précisément un film, une musique, un événement, quelque chose qui vous vient à l'esprit là maintenant, tout de suite, et qui, dans des moments de doute, comme vous l'évoquiez à l'instant, vous a justement réénergisé ? Je pense à une musique que j'aime bien, d'Eric Clapton, qui s'appelle Change the World, Change le monde. Je ne comprends pas, je comprends un peu l'anglais, mais peut-être pas toutes les paroles qu'il dit, mais ce mot Change the World, changer le monde, à commencer par son propre monde. Moi, j'ai passé mon temps à aller vers les choses que j'aimais, mais à les accomplir. Ça veut dire, à un moment donné, abandonner ce que l'on a acquis pour de nouvelles explorations. Et on a une vie. Et donc, on a souvent beaucoup de choses à faire, beaucoup d'envie, beaucoup de désirs. Et il faut les construire. Et souvent, et moi, je me rencontre aujourd'hui avec l'expérience qu'en fait, cette idée d'expédition qui était à moi depuis longtemps, je l'ai réalisé, mais par des chemins un peu détournés. Ce n'est pas une ligne droite, mais je suis resté sur ce chemin que j'aimais. Changer le monde, vous évoquiez ce terme à l'instant. Comment avez-vous le sentiment, vous, à votre niveau, à votre échelle, grâce à votre parcours, de contribuer à le changer, ce monde dans lequel on vit ? Alors, ce sur dont je suis interrogé aujourd'hui, le plus souvent, c'est effectivement sur des questions environnementales, notamment sur les questions climatiques, parce que les régions polaires sont très affectées. Il n'y a pas que les régions polaires, il y a les glaciers des Alpes, par exemple. Et donc, moi, j'ai été au pôle Nord, au pôle Sud, j'y passe du temps. Et donc, j'ai une légitimité. Je suis le mec qui a vu. Et donc, on m'interroge là-dessus. Donc, j'en ai fait, effectivement, un sujet de conférence en essayant d'expliquer que le réchauffement climatique n'est pas une perception. c'est une mesure scientifique. Ça ne se discute pas. La planète s'est réchauffée de un degré en un siècle. Et donc, c'est un peu comme le corps humain qui a pris un degré. 38. À 38, on n'est pas bien, vous voyez. En général, il faut commencer à s'en occuper. C'est souvent aux premières complications qu'on s'en occupe. La Terre, elle en est là aujourd'hui. Et donc, mon travail, je l'appelle ça un travail, c'est d'essayer de convaincre, convaincre des décideurs, des décideurs politiques, des décideurs, des décideurs industriels, de manière à ce qu'ils sentent bien que le changement climatique est enclenché et va nous conduire vers un monde qui va être difficile à vivre. Et le traitement à mettre en place, les résultats ne vont pas être immédiats comme ça, ils sont difficiles. Mais c'est pour ça qu'il faut s'y mettre dès aujourd'hui. Et ça, c'est mon travail de pédagogue. Et vous avez la facilité, elle est convaincre ou vous rencontrez parfois des incompréhensions, voire des réserves ? On rencontre une incompréhension, une réserve, en général tout de suite, parce que la réserve, l'incompréhension, elle est souvent, la personne que vous avez en face, il est convaincu. Et donc, tout le travail va consister à démonter sa conviction, sa fausse conviction par de la pédagogie. L'affrontement ne sert à rien. Vous donnez à l'autre la force que vous étiez en train de mettre au bout pour le convaincre. Donc, ça ne fait que augmenter le conflit. C'est de la pédagogie. Et la pédagogie, c'est trouver des mots simples, des mots qui sont percutants, des mots qui font que, vous savez, un homme politique, il va passer de la santé au cimetière, à la vaccination, à la marine marchande. Il a des sollicitations multiples. Et donc, il faut lui mettre, lui donner quelques mots qui vont l'imprimer et qui vont lui, qui va acquérir et qu'il va pouvoir défendre. Donc, c'est ça, ma pédagogie. La solitude, c'est un mot que vous connaissez bien ? Oui, la solitude, c'est un mot que je connais bien. Solitaire, solitaire aussi, solitaire. En fait, j'ai toujours, j'ai toujours eu des moments, besoin de moments seuls. Et depuis tout petit, j'avais mon coin, mon atelier, mes outils, je réparais la mobilette, je faisais le jeu comme ça, j'y passais du temps. Et peut-être en alternance, je ne sais pas, pour contrebalancer aussi, j'aimais bien l'équipe. Moi, j'ai joué au football, quand j'étais petit, j'ai joué au rugby, j'ai adoré le rugby. C'est vraiment un sport d'équipe. J'étais demi de mêlée au castre olympique. Donc, c'est quelque chose qui vous met en lien avec les autres. Et faire les choses en solitaire, la solitude, c'est une, c'est un engagement puissant, fort. On va chercher ses ressources personnelles et vous savez, je me suis rendu compte qu'on ne repousse pas ses limites, on les découvre. On a des capacités que l'on ignore de soi tant qu'on ne les a pas mises en évidence, en jeu. Et la solitude ne me gêne pas. Il y a une intensité, elle est seule au Pôle Nord, c'est une très grande intensité, vous êtes responsable de tous les moments. Il y a l'intensité de la peur, mais en même temps, il y a l'intensité de la joie, de la récompense, d'un passage difficile que l'on a réussi, de l'expédition qu'on a réussi. Je trouve qu'il y a un moteur dans la solitude qu'il faut aller chercher. C'est une ressource personnelle que l'on n'a pas souvent l'occasion de mettre à l'œuvre. On comprend bien à quel point cette solitude, elle est importante pour vous. Néanmoins, est-ce qu'il y a des moments où elle vous a pesé ? Oui, oui, elle a pu me peser. Un chagrin amoureux, l'abandon, qui est vécu comme quelque chose qui est... que le monde vous lâche, quoi. Et... Oui, j'ai connu ces moments-là, mais d'une manière générale, je... j'essaye d'être le plus autonome possible avec les aléas de la vie de manière à être un peu plus imperméable à toutes les informations que l'on nous donne. Si vous regardez un journal télévisé, les émissions de radio, les nouvelles ne sont pas de nature à vous enchanter, mais c'est l'information qui est... Ce n'est pas forcément la vie qui est tout le temps dure, c'est le traitement de l'information qui nous dépasse, qu'on n'est pas capable d'appréhender, ça nous met dans une situation d'impuissance. Et quand on est dans une solitude, cette avalanche d'informations nous entraîne vers des moments de dépression. Mais sincèrement, dans la solitude, c'est... À ce moment-là, c'est une nouvelle exploration, je trouve. Aller explorer ce dont on est capable. ça peut commencer tout simplement par marcher, faire des randonnées, se fixer un petit objectif, réussir quelque chose, reprendre confiance. C'est ces petits trajets-là qui sont importants. Vous évoquiez tout à l'heure des déceptions amoureuses, et alors justement, je me disais, comment est-ce qu'on parvient à construire quelque chose, à construire une vie de famille, un couple, quand on a une vie aussi aventureuse que la vôtre et qu'on est sans arrêt de par le monde, est-ce que c'est quelque chose de difficile ? Alors, je mettrai aussi en parallèle, si vous voulez, la vie d'un représentant de commerce qui sillonne toute la semaine ou qui n'est jamais à la maison ou un marin professionnel de la marine marchande qui part pour deux mois de navigation. Donc, c'est... Je dirais que je suis souvent là, mais j'ai toujours effectivement préféré me concentrer sur les choses intenses de la vie que j'avais envie de faire, ces expéditions. J'aime dire que pendant 50, même un peu plus, 55 ans, j'ai été l'homme de ma vie. Je me suis occupé essentiellement de ce que j'avais envie de faire, qui génère effectivement des déceptions amoureuses, bien sûr, et ça se comprend. Mais maintenant, j'ai deux enfants, ils ont 14 et 16 ans et j'y pense tout le temps, j'y pense tous les jours. Chaque fois que je regarde une émission où je vois des enfants qui sont maltraités, ça me sort les larmes. Enfin, je suis devenu extrêmement sensible et c'est un bonheur de les accompagner. Vous leur avez transmis votre goût de l'aventure ? Ça, c'est ma vie. Vous voyez, c'est ma vie. Elle fait rêver, c'est vrai. Moi, je vois des confrères, des médecins qui me disent « Ah, c'est toi qui as réussi, c'est toi qui as bien fait » et tout ça. Je dis « Non, cette vie, elle n'est pas faite pour vous. Explorez votre existence. Moi, ce qui m'intéresse avec mes enfants, si vous voulez, c'est de leur donner les moyens de réaliser ce qu'ils ont envie de faire, de les accompagner pour essayer de révéler des désirs, mais ils les ont et de leur donner vraiment toutes les possibilités d'aller vers le chemin qu'ils auront choisi. Je trouve ça extrêmement intéressant le terme que vous venez d'utiliser, à savoir explorer son existence parce que vous avez certes exploré le monde, mais il y a aussi la question d'explorer son propre vécu, sa propre existence. Qu'est-ce que vous en avez tiré comme leçon de cette exploration de votre propre existence ? Moi, si je veux faire une phrase courte, je dirais suivre la voie de ses rêves même si le chemin est difficile parce que j'en ai retiré une chose, c'est que quand on a une idée, je l'ai évoqué, mais c'est important cette notion d'idée. L'idée, c'est, vous voyez, un truc qui vous prend et un truc qui vous dit mais c'est ça que j'aimerais faire. Moi, j'appelle ça quand les lundis ressemblent à des vendredis. Vous voyez, c'est des jours qui ont des couleurs. Tout d'un coup, c'est la même, c'est ce désir que vous avez en vous. Ça, c'est quelque chose qui est très important et quoi que l'on entreprenne, même si elle est forte, cette idée, on va être confronté à de l'incompétence, à la difficulté, à de la concurrence, mais c'est la vôtre, la force de l'idée et je dirais, ça, c'est quelque chose qu'il faut, qu'il faut mettre en route parce que la vie est beaucoup plus agréable même s'il n'y a pas une grande réussite internationale ou je ne sais pas quoi, mais la vie est tellement plus belle et plus facile quand on est sur son propre chemin. Qui dit solitude dit souvent silence. Vous aimez le bruit du silence ? J'aime le silence, oui. J'aime le silence, mais j'aime le bruit du vent. Le bruit du vent, ça, c'est quelque chose que j'aime bien. Je suis né dans le sud-ouest où on a un vent qui s'appelle le vent d'Otan qui est un vent qui vient de la Méditerranée qui est fort. Je suis né une nuit de vent d'Otan et le vent d'Otan, c'est un truc qui a du caractère. J'aime ce vent et j'habite à Paris et régulièrement, je le fais quasiment tout le temps, j'ouvre un tout petit peu la fenêtre pour que le vent siffle et j'ai l'impression d'être sur les flots. Ça, c'est le bruit que vous aimez. Est-ce qu'il y a en revanche un bruit que vous n'aimez pas ? Un bruit que je n'aime pas ? Les bruits, je ne sais pas, des bruits des voisins qui se répètent, vous voyez, de temps en temps. Mais enfin, bon, ça, c'est un détail. Non, j'aime le silence et je le cherche. Alors, sur la banquise, vous n'avez pas beaucoup de voisins, quoique, puisqu'on parle de solitude, c'est extrêmement troublant. Vous l'évoquiez tout à l'heure et je voulais revenir là-dessus. Vous avez trouvé le moyen de rencontrer sur la banquise, il fallait vraiment le faire, en tout cas au Pôle Nord, Will Stiger, ce qui est complètement hallucinant parce que vous le disiez très justement, vous auriez voulu vous rencontrer, vous auriez eu du mal à le programmer. Vous croyez au hasard ? Le hasard s'organise. Alors, ça, rencontrer Will Stiger sur la banquise, ça, je dois dire que c'est un pur hasard. Le hasard 100%, on va dire, celui qui vous tombe dessus comme ça, parce que je savais qu'il y avait une expédition américaine en route vers le Pôle Nord, on n'était que deux expéditions, mais jamais imaginer qu'on puisse se rencontrer, c'est immense, l'océan Arctique. C'est rendez-vous au milieu d'un océan sachant que la plaque sur laquelle on est se déplace. Mais d'une manière générale, j'aime bien la notion que le hasard s'organise, c'est-à-dire, je vous donne un exemple, je rentrais d'une expédition au Fitzroy, c'est un sommet qui est en Patagonie, je finis presque à la Rio, et j'avais en tête de proposer mes services de médecins pour des courses au large, je voulais faire découvrir la mer. Et on m'avait dit, mais Tabarly, il a un bateau, Penduxis, c'est le seul pour le moment qui a un bateau, il faudrait que tu le rencontres. Rencontrer Tabarly, c'était quelque chose inenvisageable pour moi, parce que je n'avais aucune expérience de marin. Et à l'aéroport à Rio, je vois quelqu'un, c'était Tabarly. Et là, je me suis dit, il faut y aller. J'y suis allé, et donc, il m'a dit, qu'est-ce que vous faites là ? Je dis, je suis alpiniste. J'ai eu la bonne idée de dire que j'étais alpiniste. Eric était plutôt renfermé, il se méfiait des gens qui voulaient embarquer avec lui tout le temps, il y avait tellement de monde qui voulaient partir avec lui. Je suis alpiniste. Il m'a étudié, il m'a écouté, je lui ai dit, écoutez, je suis médecin, si jamais vous cherchez un médecin. Et il m'a écrit un an après. Ce que je veux dire, c'est que moi, j'étais préparé pour cette rencontre. Eric était là pour les mille personnes qu'il y avait dans l'aéroport, mais moi, j'avais fait une démarche personnelle, j'avais fait cette part du chemin. Et sincèrement, quand on fait une part du chemin, la vie fait le reste pour vous. Alors, à présent, je vous propose de vous faire réfléchir au mot esprit. Qu'est-ce qui vous inspire, ce mot ? Esprit. C'est un mot qui est large, qui est vague. Esprit. C'est l'essence de ces réflexions. C'est un état, un état, état d'esprit. C'est un état, c'est un habitus, c'est la façon dont on se comporte qui génère une réflexion. C'est un livre que vous m'avez demandé d'écrire. en quelque sorte. C'est un sujet tellement large. Est-ce que vous avez un autre mot ? Si vous voulez, mais vous aimez le large, prendre le large. C'est pour ça que je me disais que le terme vous inspirait. Peut-être, oui, je peux vous proposer le mot espoir. Ah, espoir. Espoir, alors ça, l'espoir, ce n'est pas quelque chose qui est inné, c'est quelque chose qui se cultive, l'espoir. J'ai navigué une histoire avec l'espoir. Moi, j'ai navigué avec le père Jaouen. Son bateau s'appelait le bel espoir. Le bel espoir, ça voulait dire que si vous embarquez avec moi, vous allez peut-être vous en sortir dans votre vie. Le père Jaouen embarquait des toxicomanes, des sorties de prison. Et moi, j'étais médecin avec lui, on traversait l'Atlantique. Le père Jaouen, c'était un phare à terre extraordinaire. Et il avait cette force de regarder l'âme de chacun, de ces corps meurtris, de ces gens qui avaient une carrosserie un peu cabossée, mais il voyait toujours la petite lumière, il voyait l'âme, il voyait toujours, il savait, il savait ranimer l'espoir dans une meilleure vie que chacun avait quand il venait le rencontrer. Parce que quand on venait rencontrer le père Jaouen, c'est qu'on avait l'espoir de s'en sortir. Et j'ai vécu ça, j'ai vécu ce que c'est que la capacité qu'on peut avoir quand on fait confiance en quelqu'un, qu'on peut générer un espoir dans son existence. C'est une personne qui vous inspire, le père Jaouen ? Ah oui, le père Jaouen, c'est, comme je dis, c'est un phare à terre. C'est quelqu'un qui est quelqu'un qui voyait derrière un corps abîmé une âme qui brille. Ça, c'était quelque chose. Il avait un foyer ici à Paris et il recevait de la nourriture, de restaurants qui n'avaient pas été mangés, etc. En fait, c'était de bonne qualité. Et on était des fois une vingtaine à table. Et il y avait, c'est dans le quartier Saint-Denis, il y avait deux ou trois prostituées, un sorti de prison, deux délinquants, un homme politique, le maire du deuxième arrondissement, des fois, des fois, une famille, etc. Donc, c'était une espèce d'arche de Noé. Et il pouvait sonner à la porte de quelqu'un qui avait une tronche ou vraiment, vous n'aviez absolument pas envie de lui voir, tout de suite, il voyait qu'il y avait quelque chose, il y avait une attente, il y avait une petite lumière à ramener. Jaouen m'a appris ça, cette espèce de générosité que l'on peut avoir, une générosité simple qui est simplement celle du regard, de l'accueil, du sourire et faire confiance. Et vous, dans votre propre vie, vous avez également essayé en parallèle de vos multiples expéditions de trouver du temps pour apporter de l'espoir à d'autres êtres humains ? Je le fais... D'abord, il y a des témoignages qui me sont apportés, si vous voulez, de personnes que je vois qui me disent « grâce à vous, je me suis lancé ça, vous avez dit un jour que » à travers mes expéditions, « je vous ai vu, vous m'avez donné envie d'eux ». Et ça, c'est quelque chose qui me fait plaisir. C'est un peu comme l'enseignant qui donne la bonne parole, mais il ne voit jamais le grain pousser, si vous voulez. Et puis, de temps en temps, c'est ces rencontres qui me font dire que j'ai généré quelque chose. Moi, surtout, j'ai un parcours qui est tellement fractionné de choses sur lesquelles je me suis engagé, mais chaque fois, j'y allais parce que j'avais envie. C'est ce qui me fait dire à tous, allez sur ce chemin-là, vous avez les richesses en vous, allez les explorer. Et alors, donc, on me demande souvent, les enfants me disent « comment est-ce qu'on devient explorateur ? » Je dis « pour être explorateur, il faut un métier. Alors, tous les métiers, et après, tu vas l'explorer comme tu veux. » Et moi, je suis un farouche défenseur, un ambassadeur, on va dire, de la formation professionnelle précoce, parce que je l'ai vécu. Et je vois, quand je vois des élèves en troisième qui n'ont pas de bonnes notes, il faut sortir de la spirale des mauvaises notes parce qu'on perd confiance, on n'a plus envie. Et puis, ça va pas mal se passer. Aller vers une formation professionnelle, entrer dans la vraie vie, et ça, c'est quelque chose que je fais régulièrement en allant dans des classes, mais c'est souvent les parents qu'il faut convaincre. C'est amusant que vous parliez du parallèle avec l'enseignant parce qu'on sent que dans votre façon de procéder, votre façon d'être, il y a une vraie volonté de pédagogie, pédagogie également d'ailleurs auprès des pouvoirs publics pour les sensibiliser à ce qui est en train de se passer quand ils ne le savent pas déjà. Est-ce que vous avez espoir qu'au travers de vos missions passées et à venir, on puisse faire bouger les lignes par rapport à l'attitude que nous avons tous vis-à-vis des questions environnementales ? Mais quand on prend, aujourd'hui, il y a une telle circulation de l'information, la circulation, elle est planétaire, qu'on ne se... Chaque fois qu'on parle d'environnement, aujourd'hui, c'est planétaire. Et ça nous met, ça nous met en face de quelque chose, d'une impossibilité à agir parce que le problème est tellement grand. Donc, si on se noie dans l'immensité, effectivement, on l'abandonne, on n'arrive à rien. Chacun, pratiquement tous les citoyens du monde sont au courant, au courant des questions climatiques, des questions environnementales. C'est plus ou moins leur priorité, c'est vrai. mais il faut, et ça, c'est quelque chose de fondamental si on veut changer les choses, il y en a qui disent qu'il faut changer de paradigme. Changer de paradigme, so what ? Ça ne sert à rien de balancer des idées comme ça qui sont tellement inaccessibles. Le concept est intéressant, mais c'est inaccessible. Alors, peut-être que chacun doit changer son paradigme personnel, ça veut dire tout simplement soyez efficace sur votre zone d'influence. On a tous une zone d'influence, une zone d'influence personnelle, pardon, sur sa vie professionnelle, sur son travail politique, industriel. Donc, si chacun est conscient et influent sur sa zone et est performant sur sa zone d'influence, on pourra comme ça par concentricité faire changer les choses. Vous avez la foi en ce qu'on puisse changer les choses ? On a l'intelligence des solutions, on n'a pas la sagesse de leur mise en œuvre. C'est ça le problème. Cette foi en la capacité de l'homme à changer les choses, il faut sans arrêt la renouveler. Parce que je fais des conférences et je récolte dans mes conférences beaucoup de gens qui sont assez désespérés. Mon rôle, c'est ça, c'est de leur montrer qu'il y a un espoir du changement. Ne serait-ce qu'à commencer par sa propre existence, ça ne sert à rien de se traîner la misère du monde, si vous voulez, de se plomber avec la misère du monde. Au contraire, devenons autonomes dans nos forces de manière à pouvoir donner aux autres. Est-ce que quelque part, il faudrait avoir la foi tout court ? Est-ce que vous, vous avez la foi ? Moi, je regarde le processus de la vie. C'est un mystère, la vie. Aucun, aucun humain, aucun scientifique, aucun savant, aucun alchimiste n'a réussi encore à faire du vivant. C'est-à-dire partir de la matière minérale, je ne sais pas, du soufre, du calcium, du magnésium, du carbone, de quelque chose, mettre ça, peut-être créer une espèce de Big Bang artificiel, recréer les conditions initiales de la planète. On a fait tout ça, toute cette expérience et au fond du tube à essai, on voit de temps en temps des protéines qui sont les briques du vivant et jamais n'est apparu quelque chose de vivant au fond du tube. On ne sait pas créer la vie. On l'emprunte. On l'emprunte, c'est-à-dire que le phénomène du vivant, on transmet, on l'a transmet, ce sont nos cellules vivantes, une ovule, un spermatozoïde qui sont deux cellules vivantes qui se rencontrent pour créer la vie, si vous voulez, une autre vie et donc la vie, on ne fait que la transmettre et c'est un mystère. Et donc, j'aime bien, ça nous dépasse tellement et c'est d'une telle précision, d'une telle minutie, c'est tellement bien orchestré, il y a un tel métronome à l'intérieur de notre corps depuis que je vous parle, mon cœur bat, je respire, la glycémie, c'est qui c'est qui est aux manettes ? Et donc, j'aime bien de dire qu'on aurait tort de se priver de l'idée de Dieu. Ce mystère du vivant, cette grande précision fait qu'il y a quelque chose qui me dépasse, qui nous dépasse et qui me rassure en même temps de voir qu'on est si peu de choses donc sois-nous humbles par rapport à l'existence. On en restera avec cette invitation à l'humilité qui me semble extrêmement sage. Je vous remercie d'avoir joué le jeu et on se retrouve tout de suite. Comment s'est passée cette expérience, cette exploration ? À vrai dire, je ne savais pas que vous alliez disparaître. Voilà, vous vous êtes laissé porter, guidé. Donc à un moment donné, c'est vraiment c'est une introspection, effectivement le silence, la solitude, cette lumière qui est amisée, c'est très introspectif, donc c'est intéressant. Ce qui était intéressant également, c'est ce que vous avez dit et on sent à quel point ce besoin de spiritualité qui est important pour vous et passe aussi par cette solitude, par ce temps que vous passez à explorer. Et merci effectivement de vous être livré. On en vient à la dernière partie de cette émission qui est une forme de questionnaire de Proust un peu revisité. Vous avez fait plusieurs métiers, Jean-Louis Etienne, on les a cités, il y en a un qu'on n'a pas cité. Vous avez également été animateur, vous aussi, vous connaissez le monde de l'audiovisuel sur RTL pour une émission qui s'appelle On refait la planète. Donc vous avez touché à beaucoup de choses, tourneur fraiseur, médecin, biologiste, explorateur. Est-ce qu'il y a un métier que vous n'auriez pas pu faire pour le coup ? Un métier que je n'aurais pas pu faire ? Ça alors, c'est exactement comme si on me demandait est-ce qu'il y a quelque chose que vous n'aimez pas ? Vous voyez ? Je chante. Alors à l'inverse, s'il y a un métier que vous aimeriez ajouter dans votre besace à tous ceux que vous avez déjà faits ? Ce que j'aurais aimé prolonger dans ce que j'ai entamé, c'est le rugby. Oui. Vous voyez ? J'aurais pu faire une belle carrière de rugby parce que j'ai adoré ce sport. J'ai vraiment adoré ce sport. J'ai dû m'arrêter en junior A parce que j'ai eu des problèmes de santé. Voilà. Ça, c'est quelque chose que j'aurais aimé continuer. Donc je vous parle effectivement de ce que j'aurais aimé davantage faire, en fait. La chirurgie. Ça reste une frustration. J'ai tellement aimé ce métier. Si vous voyez, la chirurgie, pour moi, c'était comme une expédition, une exploration, une intensité. On est sous le ciel itique. On est avec une équipe. On est extrêmement concentré. J'ai beaucoup aimé et puis j'aimais bien le travail manuel d'avoir fait ce choix. Je ne le regrette pas mais c'est une défrustration. Qui sait ? Dans une autre vie, peut-être. Est-ce que vous avez un objet chéri ? Ce que j'entends par objet chéri, c'est peut-être un objet... Alors je sais bien que dans les explorations que vous menez, vous êtes le plus léger possible. Il y a des gens qui embarquent avec eux une médaille ou un objet auquel ils tiennent beaucoup. Est-ce que vous avez comme ça un objet auquel vous êtes particulièrement attaché ? Je vais vous décevoir. Pas forcément. Parce que la question avait été posée une fois pour une chaîne qui s'appelait Voyage. Et donc on me demande ce que vous me demandez, quel est le truc, vous qui voyagez beaucoup, que vous prenez, qui est... Et donc je lui dis la carte bancaire. Ah oui. Oui, c'est très matériel finalement. Oui, mais en termes d'encombrement de poids et d'efficacité, on ne fait pas mieux. Non, j'aime bien, j'ai un petit couteau que je prends régulièrement. J'ai toujours aimé les califs, donc j'en prends un régulièrement. C'est votre côté bricoleur. C'est mon côté bricoleur. Quand vous n'êtes pas de par le monde dans différentes aventures, comment est-ce que vous occupez vos journées ? Vous préparez l'expédition qui suit ? Une expédition, alors c'est vrai que quand on fait le parcours de mes expéditions, on a l'impression que je viens d'arriver. Alors quand est-ce que vous repartez ? C'est un métier de chef d'entreprise. La prochaine expédition, PolarPod, ça fait six ans que je travaille dessus et on aura encore deux ans de travail avant de la faire. Donc là, pour ces expéditions, c'est essentiellement la recherche de solutions techniques mais surtout de recherche financière. Oui, ça, il faut bien expliquer effectivement aux téléspectatrices et téléspectateurs que ça coûte de l'argent et qu'il y a tout un travail de levée de fonds. Oui, oui, c'est énorme. C'est énorme. C'est une persévérance constante parce que vous arrivez à éveiller la curiosité mais pour éveiller ensuite le passage à l'acte de financement, c'est quelque chose qui est compliqué et j'écris. J'ai un bien écrit, je n'étais pas du tout destiné à faire ça parce que je n'étais pas bon en français à l'école. J'étais dyslexique, je le sais maintenant, très dyslexique. Mais aujourd'hui, avec l'ordinateur, on peut organiser l'agencement des mots et j'ai pas beaucoup de temps à écrire. C'est quoi pour vous une journée réussie ? Une journée réussie, c'est quand on n'a pas eu de stress, quand on a fait ce qu'on avait envie de faire et souvent, souvent, c'est pas grand-chose. Par exemple, ce matin, pour prendre la journée d'aujourd'hui, je suis parti, il faisait douche, j'ai eu un courant d'herbe, il y avait un arbre à côté de moi et je suis entré dans la nature. J'ai besoin d'un tout petit signal pour partir un peu dans la nature. J'ai en moi des images et je le conseille à tout le monde, des images que j'ai de ma maison à la campagne que je me rejoue. Donc, je peux effectivement me plonger dans la campagne quand je traverse un pied pari. Donc, une bonne réussite, c'est quand effectivement je n'ai pas eu de stress, de déception, d'émotion négative. Une journée simple, normale, avec son temps de repas, son temps de repos, des choses simples. Qu'est-ce que vous appréciez le plus chez vos amis ? Je donne un exemple. Stiger, on a évoqué l'américain Will Stiger. Il est un peu comme moi, c'est-à-dire que des fois, d'abord, il est américain. Alors, je le comprends, on était partis ensemble depuis Minneapolis, on a roulé pendant six heures et une amie qui nous connaît dit, qu'est-ce qu'elle me dit, de quoi vous avez parlé ? Et je réfléchis, on n'a pas dit grand-chose. Et j'ai évoqué ça avec lui et il m'a dit, tu es la personne qui me comprend le plus. Et on ne s'était rien dit. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est une espèce de fusion tranquille qui peut y avoir. De communion presque. De communion tranquille qui peut y avoir sans qu'on soit obligé de parler, de simplement être côte à côte, un ami, c'est-à-dire cette espèce de communion entre deux personnes simples. Quel est votre principal trait de caractère ? Alors, on peut déjà deviner la persévérance parce qu'il en faut pour avoir réalisé tout ce que vous avez réalisé. Au-delà de ça, comment est-ce que vous décririez votre caractère ? Je suis difficile à enfermer au sens où j'ai toujours eu besoin d'avoir un espace de décision à moi. Je me serais mal vu dans une hiérarchie industrielle, d'entreprise, même administrative. J'ai fait quelques tentatives non, tout de suite, quand on me donne de l'espace, je vais au-delà presque de la limite qui m'est octroyée, si vous voulez. Donc, j'ai besoin d'espace pour créer. Et donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui est absolument indispensable. Cette liberté qui m'est indispensable pour créer. Quelle est votre devise, votre mantra ? Mon mantra ? Alors, ce que j'essaye de faire de plus en plus, depuis très longtemps, j'y arrive, c'est de donner de l'espace aux choses sans importance. Je m'explique. J'aime faire le café avec le filtre, l'ancienne, vous voyez, je n'ai pas de capsule ni rien. Et en fait, je fais ça un peu comme un bourre-la-pipe, vous voyez, le temps, le temps du désir aussi long que le temps à le déguster. Et en fait, respirer un citron vert, par exemple, ou un fruit de la passion que j'ai coupé ce matin, ce sont des échappatoires. Donc, je vais puiser à travers des instincts tout simples, des dilatations dans lesquelles je peux entrer facilement. Vous avez énormément de qualités, de compétences. Vous avez d'ailleurs fait de multiples métiers. Est-ce qu'il y a un don de la nature que vous n'avez pas et que vous aimeriez beaucoup avoir ? Et si oui, lequel ? Vous voyez, je suis autodidacte. J'ai appris la guitare tout seul. J'ai appris le piano tout seul. À partir de la deuxième année de médecine, je ne suis plus allé en cours. Je apprenais dans les livres ou dans les polycopes. Et peut-être j'aurais tellement gagné à écouter, à voir un professeur, mais j'étais d'une nature sauvage. Et ça, c'est un trait de mon caractère. C'est assez profond. J'étais très sauvage. Et peut-être d'avoir plus d'écoute, de recevoir. Je n'étais pas prêt pour recevoir. Ça ne vous a pas empêché de réussir très, très honorablement. J'imagine que dans les moments les plus difficiles, les plus pénibles, de froid, c'est quand même, encore une fois, des conditions très rudes. Vous avez dû un peu pester. Quel est votre juron préféré pendant ces moments-là ? Qu'est-ce qui vous échappe ? Qu'est-ce que vous préférez dire ? Je dis merde. Oui, comme beaucoup de monde. Comme beaucoup de monde. Et alors, bien sûr, ce qui est important dans le mot que l'on sort, c'est l'intensité qu'on y met. Vous voyez ? Donc, c'est un échappatoire, c'est un exutoire. Et je me souviens de l'avoir dit à un moment donné où ma vie était en danger. quand j'ai traversé le Pôle-Noran-Mallon, j'ai eu un début d'incendie. Donc, il y a eu une fuite de gaz et le gaz en feu s'est mis à couler dans la nacelle et donc le feu a commencé à partir. Là, il y a eu une seconde ou deux où je me suis dit ça y est, la mort est là. Et j'ai hurlé merde, merde, pas maintenant, non, pas maintenant, j'ai hurlé, je me souviens, jusqu'à ce que ça durait. Vous avez été entendu, manifestement. Ce qui est entendu, c'est tout d'un coup, peut-être l'extincteur qui m'a dit je suis là. L'extincteur m'a permis de... Mais je me souviens de cette rage, cette merde que j'ai sortie en me disant mais non, c'est pas ici. Alors justement, comment est-ce que vous aimeriez mourir ? C'est pas joyeux comme perspective mais on y passerait à tous. Vite. Oui, Oui, de préférence. Parce que la souffrance c'est quelque chose qui vous conduit, enfin surtout si elle sait, moi je suis médecin et je peux comprendre quand il y a quelque chose, je peux comprendre ce qu'il y a dernier à l'éternostique si vous voulez. Et donc effectivement mourir vite, pas de si tôt. Mais c'est intéressant de s'y préparer. J'aborde ça comme une exploration et il arrivera un moment où peut-être je ne pourrai plus physiquement me déplacer mais ça sera une exploration dans laquelle je vais me lancer. Ne serait-ce que pour alléger la peur que l'on a de partir au-delà. Alors puisque vous parlez de peur, on a l'impression en réalité quand on vous écoute que pas grand-chose vous fait peur ou alors quelque part que cette peur, cette façon de se mettre en danger c'est une forme d'adrénaline. Je ne sais pas très bien comment ça se passe chez vous mais vous avez affronté tellement effectivement de choses qui sont, enfin voilà, qui feraient fuir le commun des mortels, enfin en tout cas moi, qu'on peut s'interroger. Qu'est-ce qui vous fait vraiment peur ? La peur ? Mais vous savez, la peur, j'ai eu souvent peur mais la peur c'est un signal, c'est un signal de votre incompétence. Vous traversez une banquise qui est fraîchement rejelée et vous arrivez au milieu du passage qui commence à bouger comme ça, là il y a une peur qui monte qui vous fait dire attention, j'ai eu peur en montagne, des avalanches mais j'ai eu de la chance. Quelle est l'erreur qui vous a fait le plus grandir ? C'est intéressant, l'erreur qui m'a fait le plus grandir. Écoutez, j'ai abandonné une fois un chemin, c'est-à-dire le pôle Nord en 85, j'y suis allé en 85 et j'ai abandonné je me suis fait mal à l'épaule, je suis tombé dans un trou mais je pense que le trou était là pour me sauver et en fait mon matériel n'était pas adapté donc j'avais une idée de ce qu'il me fallait qui n'était pas adapté j'ai changé mon matériel et j'y suis allé et j'ai réussi. Donc, c'est parti de quelques erreurs et finalement la persévérance a payé une fois de plus. Dernière question très rapidement si vous aviez une baguette magique là tout d'un coup quel rêve est-ce que vous aimeriez réaliser avec cette baguette magique ? On peut tout. Alors là si j'avais une baguette magique il y a un poète que j'aime beaucoup qui s'appelle Christian Bobin Oui Un bon chrétien Christian Oui Un formidable poète Comme son nom l'indique mais surtout formidable poète Il dit quelque chose qui me sauve de temps en temps et qui peut nous sauver Il dit Christian Bobin Il y a dans le ciel pour chacun d'entre nous une étoile suffisamment éloignée pour que nos erreurs ne la ternissent jamais Et ça c'est soulageant Vous voyez une espèce de baguette magique qui vous amène sur cette étoile qui est la vôtre Vous êtes souverain Souverain sur une étoile qui vous pardonne tout On a fait des bêtises dans la vie On a des pensées qui ne sont pas toujours orthodoxes ou très saines ou machin et tout Bien sûr Mais cette étoile elle vous accueille si vous voulez Elle vous pardonne tout Donc c'est cette baguette magique qui me fera aller vers l'étoile de Bobin Alors c'est avec la perspective de cette baguette magique accueillante et rassurante qu'on va finir cette émission Merci beaucoup Jean-Louis Etienne Je rappelle le titre du livre que vous venez de sortir aux éditions Poil de Carotte ça s'appelle L'enfant qui marche et ça s'adresse a priori à un public d'enfants mais ça passe très bien pour un public d'adultes parce que je l'ai lu avec beaucoup de plaisir Merci d'être venu nous en parler ce soir Merci pour l'exercice Merci à vous